Nous allons retrouver maintenant en direct de l'UNESCO nos invités, Madame Jane Fonda et l'acteur Martine Sheen. Rebonsoir Madame, rebonsoir Monsieur. Nous allons voir une petite image avant de vous laisser évoquer le film Gettysburg. Vous étiez à Paris parce que l'UNESCO vient de décerner à votre mari, Madame Fonda, Ted Turner, le prix Einstein pour la paix. Ted Turner a produit donc cette grande fresque qui s'appelle Gettysburg et qui évoque l'une des dernières grandes batailles de la guerre de sécession. Et nous avons que votre mari est souffrant et qu'il n'a donc pas pu se déplacer et venir en France. On va voir dans un instant un extrait de ce film. Je voudrais savoir quelles sont les raisons profondes qui vous ont poussé à vous engager dans cette aventure parce que c'est une épopée exceptionnelle avec 15 000 figurants, je crois, et un investissement financier très important. Quelles sont les raisons profondes ? Je crois que c'est plutôt Martin Sheen qui devrait répondre à ça. Une question pour moi, donc. Eh bien, je dirais que c'est une occasion à laquelle je ne pouvais absolument pas renoncer. Robert Ely, le personnage que j'incarne, reste à ce jour vénéré dans mon pays en tant qu'héros de grande stature. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais été incarné au cinéma américain ni ailleurs à la télévision, je me suis donc résolu à saisir cette occasion pour l'incarner à Gettysburg. C'était également un retournant dans l'histoire américaine. C'était l'époque d'avant le cinéisme, l'époque où les gens comprenaient vraiment pour quelles raisons ils se battaient. Ils savaient au moment de la bataille, au matin de la bataille, qu'ils allaient mourir sur le champ de bataille. Ils étaient prêts à le faire. Il y a quelque chose de glorieux et de romantique dans tout cela. Mon mari a grandi dans le sud et il a toujours rêvé à tout cela, le combat et la mort à Gettysburg. Et maintenant, pour nous, évidemment, c'est un grand film contre la guerre, comme Frédéric Meyer l'a dit lors de la cérémonie. Cela crée une culture de la paix en montrant ce qu'était vraiment la guerre. Je crois que c'est ce que fait le film, c'est cela. Et je crois que c'est le film le plus glorieux qui a été fait, et le plus long aussi, sur la guerre. C'est effectivement un film qui dure plus de 4 heures, je crois, 4h20. Et je vous propose tout de suite d'en regarder un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Martin Chin, vous avez donc participé à ce tournage qui a duré, je crois, 2 mois. Il y avait 15 000 figurants et parmi ces figurants, certains ont des ancêtres qui ont effectivement combattu sur ce champ de bataille de Gettysburg. Quelle était l'ambiance sur le tournage ? Eh bien, ils l'ont rendu possible. Une bonne partie des gens que vous voyez dans le film ne sont pas des comédiens du tout. Ce sont des historiens vivants, ce que nous appelons des acteurs qui réincarnent ces personnages, surtout des hommes, des femmes également, qui viennent de partout, qui se rendent sur les sites de bataille et qui recréent les batailles de la guerre de sécession. Non, sans ces gens qui sont venus avec leurs propres armes, leurs propres uniformes, avec leur grand amour pour cette période et pour les personnages qu'ils incarnent, on n'aurait pas pu faire ce film. Je voudrais également dire que Ted Turner figure dans la scène que vous avez montrée, qui est un général de l'équipe des Confédéraux qui perd sa vie. Je dirais également qu'il y a un grand nombre de cascadeurs qui font ces combats rapprochés, mais une bonne partie de ces scènes sont avec ces personnes qui jouent ces scènes de bataille. Madame Fonda, on se souvient de vos engagements contre la guerre du Vietnam. Il y a ce nouveau film, donc, qui est un témoignage sur l'absurdité de la guerre. Vous pensez que les générations actuelles aux Etats-Unis ou ailleurs ont tendance à oublier ce message ? Non, je ne crois pas du tout. On ne l'oublierait pas. Beaucoup de ces acteurs sont des anciens du Vietnam. Je crois que c'est une importante expérience pour eux parce qu'en rejoint ces scènes de bataille, ils arrivent à ressentir la guerre. Une fois qu'on a compris pourquoi on était là, pourquoi on se battait, pourquoi on risquait sa vie, il est extrêmement émouvant, je crois, de les voir. Ils viennent de tous les coins du pays, des médecins, des avocats, des enseignants, des éboueurs, tout ce que vous voulez, qui passent énormément de leur temps libre à voyager dans tout le pays pour rejouer ces scènes sur ces sites. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur, d'avoir été nos invités en direct de l'UNESCO. Je voudrais que nous revenions avant de...